Ce Grand Prix Territoria qui vient couronner cette initiative que nous avons prise en 2018, portant sur un podcast à vocation culturelle, l'idée c'était de se faire s'approprier par la population nos grands projets architecturaux existants et les projets en faisant témoigner via ce podcast des grands témoins comme Raymond Depardon, photographe ou des grands architectes comme Daniel Libeskine qui est l'architecte du Grand Zéro à New York, comme Christian de Porzampar qui a pris une nouvelle architecture et qui a sévi sur un certain nombre de projets d'immeubles sur la ville, sur leur vision de la politique de demain et surtout de la ville de demain avec des images projetées sur la façade de l'Hôtel de Ville et c'est une initiative qui s'appelait Métamorphose ici se réinvente qui a connu un grand succès et qui était originale puisque c'est la première fois que nous utilisions le podcast sonore natif puisque c'était écrit spécialement pour l'opération, on ne parle pas d'un replay radio et donc c'était une initiative qui était couronnée aujourd'hui. Alors le confinement a permis également à un certain nombre de collaborateurs qui travaillent sur ces sujets de continuer d'y travailler donc les choses n'ont pas été mises en stand-by, non seulement les gens peuvent continuer d'accéder à ces témoignages radiophoniques quelque part et nous avons travaillé, ils ont travaillé sur de nouveaux projets notamment sur le 150e anniversaire de la Commune de Paris qui, Sibouino, a sur son territoire un des forts qui a joué un rôle clé pendant l'affaire des Gobinards et donc tout ça est rappelé dans un podcast actuel et avec un bel intérêt aussi de la population. Ce prix qui vient couronner donc les cinq prix reçus depuis 2005 de mémoire, donc une quinzaine d'années maintenant, couronne à la fois l'importance de notre maire dans le domaine de l'innovation et de la communication puisque c'est quelque part son ADN et c'est l'ADN de la ville maintenant bien sûr, toute la marque qu'il a, toute l'empreinte d'André Santini sur le devenir de cette ville puisqu'il a remembré plus de 50% du territoire et l'innovation a été réellement sa marque de fabrique et nous sommes très heureux, très honorés que toutes ces étapes d'innovation et de communication, que ce soit dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'accueil des publics avec notre système Iris, il y a un certain nombre d'originalités qui ont été couronnées de succès et c'est pas l'innovation pour l'innovation, c'est l'innovation au service de la population pour faciliter l'accès aux services du plus grand nombre et faire savoir les services qui peuvent être accessibles de la façon la plus aisée possible et naturellement maintenant via les smartphones et le podcast c'est aussi une alternative éditoriale, je reviens au prix 2020 qui permet de compléter toute notre palette de communication, que ce soit notre support journal.appli qui est un support plus traditionnel ou notre chaîne web ICY TV qui a été mise en place il y a 25 ans maintenant et qui connaît un grand succès mais qui est plus sur le court terme et sur l'actualité quotidienne. Le podcast lui permet de prendre du recul et de se donner du temps pour traiter des sujets de fond et qui pourtant ont tous leurs intérêts pour nos discellents.